Ok, alors on continue notre dernière capsule, quatrième capsule pour le cours 10. On va regarder, on détermine l'ensemble de solutions de chacune des équations trigonométriques ci-dessous, mais là c'est la période qui change, ici étant entre 0 et 8. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. On commence par isoler notre terme en sinus ou en cosinus ou en tangente. Donc là j'arrive avec sin de pi sur 2x qui est égal à 0. Donc pour quelle valeur d'angle avons-nous un sinus égal à 0? Donc on l'a à 0 puis on l'a à pi. Ça veut dire que pi sur 2x va être égal à 0 ou que pi sur 2x va être égal à pi. Donc ici x vaut 0. Oups, ici il manque mon x. Donc là je fais fois 2pi, fois 2 sur pi, fois 2 sur pi. Donc ici x égale à 2. Notre période, la période qui est à 2pi sur pi sur 2. Donc la période, elle est à 4. Je prends mon 0. Donc prenons x1 qui vaut 0. On y ajoute une période. On est à 4. Si je prends mon, toujours mon x1 puis que je lui ajoute deux périodes. Donc 2 fois 4, je vais arriver à 8. Et là je suis correcte. Je peux le prendre. Mon crochet était fermé. Si je pars avec mon x2 puis je lui ajoute une période. Donc une fois 4, j'arrive à 6. Je ne peux pas en ajouter d'autres parce que je vais dépasser ma période. Je ne pouvais pas non plus n'en soustraire. Donc les réponses possibles. qui respectent notre intervalle 0 à 8. Ce sont x éléments. Il ne faut pas nous oublier. On a 0. On a 2. On a 4. On a 6. On les met en ordre toujours. Et on a 8. Voilà. Donc si vous avez bien compris le principe là. Bien ça va bien. La difficulté, la grosse difficulté c'est de respecter toujours votre intervalle. On va en faire un autre. Après ça je vais vous laisser travailler. Pour finir la page 36 et 37. On fait un dernier. On fait celui-là. Donc, on divise par 2 de chaque côté. Fait que j'ai cos de 2x moins pi sur 3 qui donne racine de 3 sur 2. Quelles sont les valeurs d'angle que j'ai un racine de 3 sur 2? Un cosinus de racine de 3 sur 2. Je vais tout de suite l'écrire comme ça là. Mon cos moins 1 de racine de 3 sur 2 donne pi sur 6. Pis moins pi sur 6. Ou encore 5 pi sur 6 si vous voulez là. Donc ici je peux. Parce que je sais que le cosinus je peux toujours prendre la valeur positive et la valeur négative. Fait que ça revient au même là. Donc, je peux faire 2 cos. Ah non, excusez-moi. J'ai sauté une étape pis j'étais en train de me mêler. Effaçez ça. Fait que là. Attendez là. Je veux pas vous mêler que vous autres non plus. Fait que je sauterai pas d'étape. Ok, ici là j'arrivais avec cos. Oups. Excusez-moi là, je voulais aller plus vite mais c'est pas une bonne idée. Cos de 2x moins pi sur 3. Égale à racine de 3 sur 2. Donc là on fait cos moins 1 de racine de 3 sur 2. Ça donne donc 2x moins pi sur 3 qui me donne pi sur 6. Ou 2 de x moins pi sur 3 qui donne moins pi sur 6. Je vous répète, tu serais arrivé exactement là à la même chose si tu avais pris 5 pi sur 6. C'est juste que pour le cas, on le sait qu'on a une valeur positive et une valeur négative tout le temps. Que ce soit des points remarquables ou non. Donc c'est moins mélangeant. Alors ici, on divise par 2 de chaque côté. Je vais le faire tout de suite des deux bords. Donc j'arrive avec x moins pi sur 3 qui est égal à pi sur 12. On fait plus pi sur 3. Je vais écrire tout de suite mes deux équations. Ici, j'arrivais donc à x moins pi sur 3 qui est égal à moins pi sur 12. Puis là on fait plus pi sur 3 de chaque bord. Vos autres aussi. Donc, puis sur 3 là, il ne faut pas oublier de faire x4 en haut et en bas pour pouvoir avoir des dénominataires communs. Alors on obtient 5 pi sur 12 ici. Puis ici, on obtient 3 pi sur 12. Mon intervalle, il est entre moins 36 pi puis 3 pi. Mais nous autres là, ici, on est tous en pi sur 12. Fait que si vous faites x12 en haut et en bas, ça va être plus facile de voir que votre intervalle varie entre moins 36 pi sur 12 à 36 pi sur 12. Donc tant que tu n'as pas atteint ces valeurs-là, il faut que tu en cherches d'autres. Fait que c'est là que tu prends ta période. Donc ta période ici. OK? Ma période qui est 2 pi sur b qui vaut 2, ma période c'est pi. Donc là, pour trouver toutes les valeurs, ça c'est mon x1 que je viens de trouver. Ça c'est mon x2. Donc si on prend notre x1, prenons x1 qui est 5 pi sur 12. ma période qui est pi, là. Pi c'est la même chose que 12 pi sur 12. Parce que si je la mets en douzième, elle aussi, là. OK? Pour que ce soit tout de suite des dénominateurs communs, c'est plus facile. Alors ici, je vais faire plus ou moins n fois ma période. Ma période qui est pi. fait que si je prends, mettons, une première valeur, je prends 5 pi sur 12, j'enlève, donc, moins une fois 12 pi sur 12, qui est ma période. 5 moins 12, j'arrive à moins 7 pi sur 12. Et là, je vais trouver toutes les autres de la même façon. Si je prends mon x2, qui est 3 pi sur 12, plus n fois ma période. Alors, par exemple, ici, 3 pi sur 12, moins une fois 12 pi sur 12. Donc, 3 moins 12, ça fait moins 9 pi sur 12. Etc. Parce qu'il faut se rendre jusqu'à moins 36 pi sur 12. Et on en a des réponses, vous allez voir, je vous les écris toutes ici. Tiens, je vais les écrire en vert parce que là, je trouve qu'on va plus clair. Le plus loin qu'on se rend, c'était à moins 33 pi sur 12. Ensuite, on a moins 31 pi sur 12. On a trouvé moins 21 pi sur 12. Moins 19 pi sur 12. On a trouvé aussi moins 9 pi sur 12. Là, on arrive à ceux que j'avais déjà. On arrive à moins 7 pi sur 12. Ensuite, 3 pi sur 12. 5 pi sur 12. Ensuite, 15 pi sur 12. 17 pi sur 12. 19 pi sur 12. 27 pi sur 12. Et finalement, 29 pi sur 12. Là, on les a tous. On arrête là. Et voilà. Donc, c'est une énorme période. Peut-être qu'on va l'avoir divisé en plus qu'une. On verra. Mais il vous reste à faire pages 36 et 37. Mais je sais que je vous donne du temps un petit peu plus tard pour vous remettre à jour. Mais là, pages 36 et 37 sont à terminer en devoir. Donc, ne lâchez pas. C'est très important. Plus vous en faites, plus vous devenez rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501